quand un agent micro chiottes tiré espace d'aube grosse d'aube même je dirais s'exprime un agent de microsoft chiottes s'exprime qu'est ce que ça donne donc vous allez voir ce que vous allez voir bon c'est pas moi c'est un agent c'est un agent modérateur de chez microsoft micro chiottes on pardon j'ai encore fait un lapsus décidément donc voilà quand il s'exprime donc une personne qui dit elle a le même cas que moi là je suis sur windows 10 grosse merde il n'y a pas de mode veille prolongée voyez je n'ai pas je ne peux pas mettre mon ordinateur en veille prolongée cette merde ne ne veut pas se mettre en veille prolongée apparemment je suis pas le seul donc il y a quelqu'un qui dit ici voilà qui s'appelle qui s'appelle voilà mettre en veille prolongée n'apparaît plus dans option d'alimentation moi c'est mon cas je n'ai plus mettre en veille prolongée bon micro chiottes tu commences à nous casser les bonbons à poil à poil dur voilà moi c'est comme ça je ne peux pas ici pareil mettre en veille prolongée j'ai veille mais j'ai pas veille prolongée donc il y a une personne là qui demande secours à un agent microsoft modérateur soi-disant c'est soi-disant et là il lui dit tout un tas de machins alors tu fais disque machin ceci sfc scan now machin des trucs qui ressemblent à rien du tout que ça n'a rien à voir là dedans éventuellement sfc scan now bon je veux bien mais bon voilà le reste bla 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 alors ça parle beaucoup les agents micro chiottes si vous remarquez sur le forum micro chiottes vous remarquez qu'à chaque fois ils disent de la grosse merde c'est normal donc voilà il discute ici je vous mettrai le lien grosso modo voilà je vous mettrai le lien et là il dit grosso modo alors je vous rappelle par rapport au titre que la personne a dit mise en veille prolongée n'apparaît plus dans l'option alimentation et là le gars il dit j'ai fait tout un tas de machins il n'y a rien ça ne fonctionne pas c'est normal c'est micro chiottes qui s'est exprimé et puis là le gars il dit plus loin donc toujours l'agent modérateur ici alors je vous suggère alors de vérifier voilà puisque apparemment ça ne fonctionne pas il lui suggère de vérifier et modifier les paramètres d'alimentation avancer pour activer la veille prolongée sachant que le gars il dit j'ai pas de veille prolongée bon déjà ça commence à se corser alors clic droit sur l'icône de batterie près de l'heure on va faire pareil un clic droit sur l'icône batterie ici près de l'heure un clic droit option d'alimentation je vais faire comme ça la option d'alimentation cliquez sur modifier les paramètres du mode à droite modifier les paramètres du mode ici je clique 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 bien entendu il faut que je bruitage en même temps et là il dit dans la nouvelle fenêtre cliquez sur veille quoi qu'est ce dans la nouvelle fenêtre cliquez sur veille dans la nouvelle fenêtre bon je sais pas où c'est qu'il a vu le mot veille là dedans j'ai cliqué il n'y a pas de mode veille cliquez sur veille bon je pense que c'est lui qui doit être en veille en veille prolongée à mon avis je pense même qu'il est le shutdown car en us version il est carrément éteint il faut bien rigoler un petit peu avec les agents microsoft sinon on s'emmerde dans la vie si on rigole pas un peu donc voilà ici dans la nouvelle fenêtre ici je suis en train de lire ici la nouvelle fenêtre cliquez sur veille puis sur mettre en veille prolongée ah putain et le mec il lui dit que j'ai pas le mec il lui dit que j'ai pas de veille prolongée et l'autre le microchiot il lui dit de cliquer sur veille puis mettre en veille prolongée bon bah voici le résultat pas de veille pas de veille prolongée bon tout ce qu'on peut faire c'est ici modifier les paramètres d'alimentation voilà mais là il n'y a rien c'est pareil il n'y a rien pourtant je suis en utilisation normale par défaut donc bref vous l'avez vu c'est de la merde mais il raconte que de la merde et là le mec il est trouvé tout seul je pense qu'il a dû en avoir marre et puis c'est dit je me démerdez moi même donc là il dit maintenant la personne qui a demandé secours help me a l'aide en français bonjour à tous je viens de trouver le problème cause voilà veille prolongée en effet après que j'ai réinstallé ma machine à chaque j'ai l'habitude d'activer les fonctions de ma machine et quand et quand et quand le hot service guardian est activé il est impossible de mettre la machine en veille prolongée et là il dit donc je suis allé dans panneau de configuration programme activé ou désactivé faut qu'il n'était windows puis j'ai décoché le hot service guardian puis après le redémarrage de ma machine la veille prolongée est revenu comme par miracle sans l'aide de l'agent microsoft bravo yes 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 et franchement bien joué le mec il a déjoué le plan catastrophique de l'agent micro chiottes donc j'ai essayé moi même ce fameux cette fameuse chose bon moi je l'ai pas personnellement pourtant c'est un windows 10 alors par contre moi c'est un windows 10 home et il refuse d'aller se mettre le il refuse la mise à jour kb500 quelque chose la vidéo que je vous ai mis bon ça refuse toujours c'est toujours un achète total c'est normal ces micro 10 super d'aube donc ici on a donc j'avais dit là programme et fonctionnalités là on a activé ou activé des fonctionnalités windows et là la personne a dit voilà en effet après que j'ai installé donc je suis allé dans panneau de configuration programme active et désactivé des fonctionnalités windows puis j'ai décoché le hot service gardien bon bah moi je n'ai pas hot service gardien et pourtant je suis bien dans activer ou désactiver des fonctionnalités windows et je n'ai absolument pas ce fameux hot service gardien alors j'ai ça je n'ai pas ce fameux hot service alors des fois il faut développer ici là bah non je n'ai pas ce fameux hot service gardien je n'ai pas ce fameux hot service gardien je n'ai pas ce fameux hot service gardien non bon là c'est pas là c'est sûr ben je sais pas en tout cas moi ça ne marche pas bon après il est gentil la personne a dit très cordialement je vous remercie infiniment moi je n'aurai pas dit ça je te remercie d'avoir raconté de la merde une fois de plus j'aurai rajouté en majuscule donc voilà bon moi je n'ai pas ça ici j'ai cherché ici désactiver le hot service gardien ici je suis tombé sur hop je vais vous dire ça alors c'est même pas la peine d'aller sur microchiotte parce que vous n'avez jamais ils n'arrivent jamais à résoudre le problème ils ne se comprennent déjà pas eux-mêmes hot de service sur windows 10 comment le désactiver bon sur le forum www.malcal.com bon ben là c'est pareil ça blablate beaucoup mais il n'y a pas de solution voilà ok il fait voir des images mais jamais sur cette page il vous dit comment désactiver le service et pourtant le titre le titre est alléchant comment le désactiver bon ben là c'est pareil vous pouvez y aller si vous voulez voilà ça blablate mais voilà des images ok d'accord mais je ne vois pas ce truc il ne parle pas de comment le désactiver bref donc si je vais si je vais ici ça je vais fermer ça pour l'instant si je me réfère pardon c'est pas la bonne fenêtre qu'on